Alors maintenant, le Qatar. Le Qatar qui nous attaque officiellement, il y a une certaine fierté, il voit bien où est l'adversaire, ce qui est quand même invraisemblable. Et ça, c'était souligné dans un communiqué du Front. Les avocats du Qatar, en tout cas que le Qatar a mandaté pour attaquer le vice-président du Front National, c'est tout simplement un avocat direct du PS et de l'UMP. Là, on a affaire, et on parle de la FIFA en ce moment, je vous signale ça parce que je crois qu'Éric Domard me dit « je suis en train d'allumer et de préparer un communiqué pour descendre Platini ». On aime bien Platini, t'es un brave mec, peut-être. Enfin, c'est un super corrompu, lui aussi, et qui est l'homme du Qatar, il faut le savoir. Donc cette FIFA, elle est pourrie jusqu'à la moelle, mais elle est aussi pourrie, malheureusement, ils se valent tous les uns les autres. Voilà. Donc M. Platini, d'ailleurs, aime beaucoup l'argent. Voilà. Alors peut-être qu'il est plus sympathique parce que lui, au moins, il s'est touché un ballon à la différence de la terre. Mais enfin, bon, malheureusement, tout ça, c'est pas joli joli. Bon, donc, le Qatar, c'est vraiment... Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même l'attitude. C'est pour ça qu'il faut maintenant... On ne peut plus faire l'économie de regarder l'islam de loin, de regarder les pays arabo-musulmans, perses ou ottobans, parce que, je le rappelle, l'Iran n'est pas arabe et la Turquie n'est pas arabe. Donc il faut tout ça. Il faut rentrer dans ces distinctions. Mais il faut rentrer, il faut étudier parce que, par exemple, on ne peut pas attaquer l'islam de façon monolithique. Et l'islam n'est pas monolithique. Même si, après, là, c'est pas le but de cette conférence. Moi, j'ai un certain nombre d'amis qui considèrent que l'islamisme n'est que la face émergée de l'islam et que l'islamisme n'est qu'un islam militant. Il y a une discussion là-dessus, c'est évident. Ceci étant, d'un point de vue politique, on ne peut pas attaquer l'islam de front et de manière, j'allais dire, en faisant un amalgame complet entre tous les pays musulmans et toutes les tendances. Il est au contraire, évidemment, fondamental sur le plan politique et de l'efficacité politique d'identifier, parmi les pays arabo-musulmans, turcs ou perses, quels sont ceux qui acceptent une alliance au moins tactique avec l'Europe et avec les puissances non musulmanes. Alors, et là, il y a peut-être deux indicateurs qui nous permettent de nous diriger vers des puissances qui pourraient être des alliés, des compagnons de route dans la lutte contre l'islamisme ou contre l'islam politique ou fondamentaliste, appelez-le comme vous voulez. Et je pense que les deux critères, on en a parlé indirectement depuis une demi-heure, c'est lorsque un pays islamique a un sentiment à développer au cours de son histoire, un sentiment national assez fort qui peut être appelé à contrebalancer ou en tout cas à limiter l'influence jusqu'à être totalitaire de l'islam dans la société en question. Voilà pourquoi le régime plus ou moins laïque de Saddam Hussein, du parti basse irakien, le régime plus ou moins laïque de Hafez el-Assad et Bachar el-Assad, je dis plus ou moins laïque, pourquoi ? Parce que même chez les Hassad et même chez Saddam Hussein, les chrétiens étaient des dhimis, on va y revenir dans un instant. Mais ils étaient traités quand même de manière assez sympathique, bien que dhimis en Irak et en Syrie également. Mais ils étaient quand même des dhimis, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas les mêmes droits civiques et politiques que les musulmans, y compris en Syrie et y compris même chez Saddam Hussein. Avec tout de même un certain nombre d'aménagements à cette dhimis qui faisait que l'Irak était d'ailleurs, avec le Liban, le seul pays de la ligue arabe où les cloches pouvaient sonner. Mais, je le répète, du temps de Saddam Hussein, y compris dans son régime, les chrétiens étaient des dhimis, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Bon, ceci dit, il y avait une laïcité relative ou importante qui faisait que c'était un interlocuteur valable. Et parallèlement, l'Irak et la Syrie ont développé, ont essayé de développer un sentiment national qui est moins fort que le sentiment national égyptien, tout simplement parce que l'histoire égyptienne, l'Irak c'est quand même quelque chose qui a été quand même plus ou moins fabriqué, découpé, et la Syrie un peu aussi. Donc, en tout cas, dès qu'on va trouver des puissances islamiques qui, encore une fois, acceptent d'intégrer le concept de laïcité et le concept de souveraineté nationale de manière assez importante, là, il faut foncer et il faut essayer de faire alliance avec eux. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Bon. Le Qatar, c'est vraiment l'officine, on est en train de le découvrir, mais pour ça, il faut travailler, il faut qu'il y ait des experts qui analysent tout ça. Et il faut travailler, il faut des observatoires, il faut des experts, il faudrait, et nous, on n'est pas au pouvoir, il faudrait que les services de renseignement des États, au lieu de faire des imbécilités comme parfois les Américains ou comme les Français qui se précipitent à soutenir le Qatar et à lui ouvrir toutes nos portes, il faudrait, au contraire, avoir des informations pour les utiliser. Et quand on voit que les Émirats Arabes Unis, je ne vais pas non plus magnifier les Émirats Arabes Unis et en faire un pays extraordinaire, mais quand même, que Abu Dhabi et Dubaï, qu'un certain nombre d'entre nous connaissent forcément, pour les affaires, pour un certain nombre de choses, ont condamné clairement le Qatar. Je crois même, ont ramené leur ambassadeur, ou ont viré l'ambassadeur du Qatar des Émirats et ont ramené leur, en fait revenir leur ambassadeur du Qatar. Ben ça, c'est important, parce que clairement, on le sait quand même depuis longtemps que Dubaï et même Abu Dhabi sont musulmans, mais un peu de façade, enfin, en tout cas, voilà. Bon, l'Arabie Saoudite, là, comme dit Marine, il faudra des gages, on n'est pas prêts d'accepter, entre guillemets, mais rapidement, la conversion entre guillemets de l'Arabie Saoudite, en ce qui concerne son rejet du wahhabisme, et donc du salafisme, et donc du soutien à l'islam fondamentaliste. Voilà. Alors, quels pourraient être, comme je vous le disais, avant d'atterrir sur notre sol et de voir qu'est-ce qu'on doit faire chez nous pour se protéger de l'avancée de l'islam, avant d'arriver en France, je voudrais essayer peut-être de proposer, comme je vous le disais, deux principes d'action qui devraient sous-tendre toute politique française ou européenne, ou occidentale, au Moyen-Orient, et en tout cas vis-à-vis des pays arabes et des pays musulmans. Le premier principe, en fait, et notre ami Gauthier est professeur d'histoire, il est, oui, bon, il est doctorant, pardon, il va être professeur d'économie. Voilà, bon, donc, l'histoire, en fait, nous enseigne que ce principe a été efficace pendant des siècles, et le raisonnement, et l'analyse, c'est le principe de réciprocité. Alors, j'ai pris l'exemple de la Turquie, en fait, voilà, on a des millions d'immigrés musulmans en Europe, pour ne pas dire des dizaines de millions, quand Saint-Louis, mais pas seulement Saint-Louis, François 1er, mais pas seulement François 1er, Napoléon III, et pas seulement Napoléon III, Clémenceau, Jules Ferry, vont exiger des puissances arabo-musulmanes et ottomanes de protéger les minorités chrétiennes. Je dis bien Clémenceau, Jules Ferry, tout anticléricaux qu'ils sont, pour eux, les minorités chrétiennes en Orient, pour eux, c'est pas tant qu'elles soient chrétiennes, c'est tout simplement pour eux, elles représentent la civilisation et la défense d'une certaine civilisation. Voilà, bon, et donc, il s'agit d'exiger leur défense, leur promotion, et donc, on accepte une paix avec la Turquie, si, en particulier, elle protège, et ça, c'est le pacte de Saint-Louis, mais encore une fois, qui a été continué, y compris par la République française. C'est très important. Napoléon III, d'abord président de la République avant d'être empereur, va envoyer en 1860 l'armée française pour protéger les chrétiens d'Orient. D'ailleurs, pour la petite histoire, Abdelkader, Abdelkader, bon, qui était à Damas, et dont les fils feront s'inscrire, et qui avait quand même, bon, il avait garoyé à fond, c'était quand même un solide client qu'il a fallu, bon, mettre au pas, mais Abdelkader, pour la petite histoire, à Damas, ouvrira les portes de sa maison pour protéger les chrétiens contre les massacres. À Damas, puisqu'au départ, c'est les Druzes qui commencent à massacrer des dizaines de milliers de chrétiens, et puis ça va jusqu'à Damas, avec la bénédiction des Turcs. Bon, et donc, il y a toujours comme ça, de temps en temps, des hommes de bonne volonté qui, voilà, bon. Donc, ce principe de réciprocité, il doit être fondamental. Il va après jusqu'à, tu veux une mosquée ? Alors, une mosquée, qu'il ne soit pas dirigé par un imam salafiste, un imam des frères musulmans, un imam du tablir, parce que là, je le dis franchement, le communiqué du Front National, il est prêt à sortir. Nous, on a le ministère de l'Intérieur, on ferme, on ne ferme pas toutes les mosquées, ce n'est pas possible, ce n'est même pas acceptable. On ferme les dizaines de mosquées qui sont dirigées par des salafistes, du tablir ou des frères musulmans, parce que là, c'est clairement un appel au terrorisme, à la haine intégrale de la société française. Voilà. Bon. Mais après, il est évident que dans le cadre d'une politique construite avec les puissances arabo-musulmanes, turques et perses, on dit, attendez, Perse, c'est plutôt les Russes qui ont des relations avec l'Iran, mais bon, c'est les Allemands aussi, nous, on n'a pas beaucoup d'Iraniens. Bon. Vous voulez une mosquée supplémentaire, un lieu de prière ? Attendez, vous laissez les Coptes, vous laissez en Turquie, en Algérie, en Tunisie même. En Tunisie, les églises, contrairement à ce qu'on pense même du temps de Ben Ali, et qui pourtant était pas mal, parce que c'était un sale corrompu, malheureusement, c'est pour ça qu'il a sauté. Enfin, c'était quand même quelqu'un qui interdisait le voile. La femme était l'égale de l'homme en Tunisie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Bon. Donc, mais malgré cela, même les églises étaient cachées. Moi, j'ai voulu en visiter une, une ancienne, j'ai eu du mal à la trouver, elle était cachée, etc. Il faut exiger. Voilà. Les principes de réciprocité, les fondamentaux. Le deuxième principe, pour aller plus vite, c'est le principe, à notre avis, ça c'est plus difficile, mais à faire passer comme... C'est le principe de médiation des minorités chrétiennes pour apaiser les tensions intercommunautaires, y compris intercommunautaires au sein de l'islam. Les minorités chrétiennes en Orient, c'est des facteurs d'apaisement. C'est des témoins de la civilisation. C'est des témoins d'une civilisation qui défend des valeurs universelles comme la liberté individuelle, la dignité de la personne et la démocratie, pour employer un terme, la vraie démocratie. Je signale d'ailleurs qu'autant le mot génocide avait été inventé par un certain Raphaël Lemkin, qui est juif, et à propos du génocide arménien, le mot génocide est apparu a priori sous sa plume. Et la notion de crime contre l'humanité, et c'est d'ailleurs l'administration française qui, en 1915 ou 1916, répondant à des courriers de consuls français qui témoignaient des premiers massacres d'Arméniens, parle de crime contre l'humanité et la civilisation. La bonne administration laïque française, crime contre l'humanité de la part du mouvement jeune turc et la civilisation. Alors on présente ça comme on veut, il ne s'agit pas d'être outrecuidant, il ne s'agit pas d'être méprisant, mais il s'agit de faire quand même reconnaître au monde entier que ces minorités chrétiennes, elles sont absolument inattaquables, elles ont été attaquées en permanence, et elles témoignent vraiment, je pense, de valeurs universelles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si les gouvernements égyptiens et les gouvernements irakiens, et parfois les gouvernements syriens ont utilisé des ministres chrétiens à des postes clés, parce qu'ils savaient, que ce soit Tarek Aziz qui vient de décéder, je crois qu'on l'a appris hier ou ce matin, ou Boutros Boutros Rali, qui était un diplomate ondoyant, mais qui a une pensée assez sympathique en réalité, qui était le ministre des Affaires étrangères de Sadat pendant longtemps, et bien ces chrétiens étaient facteurs d'apaisement, y compris entre sunnites et chiites, y compris entre sunnites et chiites et des petites sectes islamiques souvent persécutées. Et moi je vais même plus loin, je pense que les minorités chrétiennes d'Orient, les maronites au Liban, les grecs orthodoxes, grecs catholiques en Syrie, les assyro-chaldéens en Irak, etc., 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 pouvaient être un facteur d'apaisement, voire un trait d'union, même entre les israélites et le monde musulman. Et oui ! Alors le problème c'est que autant les islamistes les plus farouches, et évidemment pas les musulmans, je dirais, un peu modérés, et les israéliens malheureusement aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'alliance avec les chrétiens, et ils ont bien top, parce qu'à l'époque de Sharon, moi j'ai une grande admiration pour le général Sharon, lui, il était pour l'alliance avec les chrétiens d'Orient. C'est William Goldadel aujourd'hui qui fait un énorme travail au sein de la communauté juive. Pourquoi Cuckerman a dit que Marine n'avait rien à se reprocher ? Ben c'est parce qu'il y a un travail de William Goldadel au sein de la communauté juive. Parce que William Goldadel c'est quelqu'un qui est sioniste, mais qui dit, parce qu'on le connaît, c'est un ami à nous tous, il dit, moi je suis sioniste, mais en revanche je comprends bien que les français défendent les racines chrétiennes de la France, et si j'étais français, je défendrais les racines chrétiennes de la France. Et là on a affaire à un mouvement, à un courant juif en France, qui est peut-être pas majoritaire malheureusement, mais qui existe et qui fait du bien. Bon, donc le problème c'est qu'en Israël aujourd'hui, le mouvement pro-chrétien d'Orient, il est peanuts. Ben tant pis pour eux, parce que si on coupe tous les ponts et on a une attitude artificielle de la part des Israéliens vis-à-vis du monde arabe, en face effectivement, comme il y a une haine absolument indicible de la part du Hamas ou du Hezbollah, qui sont également des excités et quand même des semi-malades mentaux à sataniser tout le monde, ben ça donne un cocktail explosif. Et c'est pourquoi, si on avait une diplomatie un peu intelligente, on cherchera à s'appuyer un peu plus sur ces minorités chrétiennes d'Orient, les COP que je n'ai pas citées en Égypte, voilà, qui sont des facteurs d'apaisement. Alors pour terminer sur la France, j'aurais dû passer plus de temps, alors parce que le thème c'était des massacres des minorités chrétiennes et non musulmanes en Orient jusqu'au califat en Europe, c'est histoire de califat, ça fait référence aux quatre premiers califes qui étaient les successeurs. Les califes c'est ceux qui suivent. C'est les quatre successeurs de Mahomet, donc le dernier étant Ali, et ça va être le début du chiisme des chiites. Bon, très vite. Et donc on a les quatre premiers califes qui sont simplement les successeurs de Mahomet. L'appellation calife a plutôt une connotation religieuse que politique parce que c'est plutôt le sultanat qui correspond au chef politique. Ceci étant, au XIXe siècle et récemment, cette notion de califat a été remise au bout du jour, n'a pas une résonance fondamentale dans toute l'histoire de l'islam, en tout cas tous les siècles qui nous séparent, du début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Mais l'État islamique et d'âge se servent de ce concept pour essayer de détendre le califat jusqu'à l'Europe. Peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi je pense que, si jamais nous arrivons au pouvoir, la route est longue, la route est longue, et les dernières élections nous ont prouvé que c'est tellement une équation à plusieurs inconnus, plusieurs paramètres et plusieurs inconnus, que même si le front grimpe, si on a un écroulement épouvantable de la gauche, ça requinte l'UMP par la gauche, et donc tout ça, c'est pas gagné, on ne fait que progresser, mais bon, la victoire peut arriver, mais elle sera peut-être malheureusement pas immédiate. En tout cas, il faut s'y préparer, et certes, le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais lorsque Napoléon décide d'intégrer la communauté juive définitivement à la communauté nationale, bon, il discute avec eux, et puis il leur dit, bon, il y a des concepts là qu'il faut accepter, il y a des concepts que vous devez mettre de côté, et puis il y a des valeurs auxquelles il faut adhérer. En ce qui concerne l'islam, ça va être la même chose. Peu importe, je dis peu importe à ceux qui sont islamologues, et je ne le suis pas, d'abord pour être islamologue, il faut parler l'arabe, à mon avis, de manière totale et complète, ce qui n'est pas mon cas, mais il y a des islamologues qui considèrent que l'islam fondamentalement est intolérant. Peu importe, peu importe, on le prend tel qu'il est aujourd'hui, et en plus, il y a plusieurs chapelles, il y a plusieurs courants, mais on peut en tout cas dire que les concepts de dimitude, de charia, de oumma, donc la oumma, c'est l'appartenance à la communauté des croyants, c'est ce qui a fait que concrètement, parce qu'il faut toujours relier les principes au concret, sur le Charles de Gaulle, c'est connu, une opération a été annulée, ou menacée d'être annulée, parce que des soldats musulmans ont refusé d'obéir, et on dit, on n'est pas d'accord, parce que l'opération est tournée contre un pays musulman, et nous, on est musulmans, donc on fait passer la oumma, avant notre appartenance à la communauté nationale française, et on vous emmerde, on n'obéira pas aux ordres. Bon, donc, ça c'est la oumma, alors ensuite, la charia, c'est la loi islamique, c'est vraiment, là pour le coup, le mélange complet de ce que disait Gauthier tout à l'heure, on a un ami, Saïd Oujibou, que j'ai fait parler à un colloque qu'on avait organisé avec Louis Elio, un colloque important, on n'en a pas beaucoup parlé justement, comme le voyage de marine qu'on essaye un peu d'étouffer, alors c'est vrai qu'elle n'avait pas fait venir les journalistes français, qui lui avaient fait pour la plupart, je dis pour la plupart, échouer les rendez-vous aux étudiants, aux Etats-Unis. Bon, mais enfin, on a visiblement, si on peut étouffer ce voyage fondamental de marine en Égypte, on le fera.